C'est Lénaï Cadanc qui l'annonce ce matin dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner suspend le transfert de l'appareil pour la Martinique. Ce matin l'UTG du SDIS avait organisé un débrayage pour protester contre ce transfert et depuis deux jours les politiques sont sur le pont. Le député Lénaï Cadanc et le sénateur Antoine Caram dès le début de la semaine, puis le président de l'ACTG Rodolphe Alexandre et ce matin l'association des maires de Guyane. Et nous sommes justement en direct avec le député Lénaï Cadanc, bonjour. Oui bonjour Alors vous l'avez annoncé sur Twitter ce matin, le ministre suspend le transfert du Dragon 973. Alors est-ce qu'il vous a donné des garanties pour la suite ? Est-ce que c'est juste un sursis ou l'idée même du transfert est abandonnée ? Alors moi de ce que m'a dit le ministre, puisque depuis dimanche on traite ce sujet-là, je lui ai envoyé les courriers, je lui ai envoyé des éléments. Donc mon travail s'appuie sur les éléments. Donc ce qui se passe aujourd'hui, j'ai fait que mon travail de parlementaire en disant ce qui se passe sur le territoire et quelle est la situation, en racontant les réalités qu'il connaît aussi, en accentuant bien sûr. Et donc il a dit au vu de ces éléments-là qu'il suspendait. Donc le transfert pour qu'on puisse creuser et puis voir ce qui doit se faire. Mais pour moi, et je lui ai dit qu'il n'est pas pensable de pouvoir continuer ou de poursuivre ce transfert. J'ai répété et dit exactement ce qu'il m'a dit dans mon tweet et donc voilà. Alors franchement, Lénaï Canan, c'est vraiment à se demander qu'est-ce qui a bien passé par la tête des décideurs à Paris et même qui a pu prendre une telle décision ? Je me pose exactement la même question. Je me dis que comment on a pu penser ou imaginer qu'on aurait pu faire ça à ce territoire ? Quand on regarde la superficie, quand on regarde les complications et les difficultés que nous avons déjà de dire qu'on va transférer ce dragon-là, je ne l'imagine pas, je ne comprends pas ce qui a pu animer ceux qui ont pensé à cette idée. En tout cas, pour moi, ce n'est pas envisageable et qu'il faut vraiment définitivement oublier ça. J'ai même dit au ministre et à l'instant encore, j'ai verrouillé avec l'Élysée, mais aussi le conseiller parlementaire du ministre pour dire que la meilleure chose à faire, c'est de trouver une autre solution avec les élus de la Martinique, en tout cas avec les professionnels qui travaillent sur ce sujet-là, pour voir quelle alternative vous le trouverez. Mais il ne faut pas du tout revenir sur ça parce que ça risque d'être une bombe. Et ça va exploser. Et moi, je peux leur dire que je serai aux côtés de la population pour pouvoir être mobilisé sur cette question-là. Et vous ne savez pas qui a pris cette décision au départ ? Au moment où je vous parle, je ne sais pas qui a pris cette décision. Apparemment, ça serait dans certains services de certains ministères. Mais aucune communication sur la question, rien n'est préparé. On apprend subitement que ça serait passé comme ça. Je me dis que ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas des façons de faire. Et donc, il n'était pas possible de rester calme face à ce qu'on pourrait appeler une injustice et une humiliation pour tout le territoire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Léna Icadant. Je rappelle, on a pris la suspension du transfert sur Twitter. Vous l'avez tweeté ce matin après un entretien, un énième entretien avec le ministre de l'Intérieur, Christophe. Merci.